Salut Internet, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, direction la Suisse. Je vais essayer de vous faire visiter ce pays du mieux que je peux, histoire de voyager un petit peu virtuellement ensemble. A défaut de voyager en vrai, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, soutenir l'équipe, il y a plusieurs solutions pour ça. Évidemment le bouton s'abonner si c'est toujours pas fait, ou le bouton rejoindre, qui vous permet notamment de proposer de nouveaux thèmes de vidéos, de voir un petit peu les coulisses de comment on fait des vidéos sur Doc7. Et si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéos, pareil, n'hésitez pas à proposer votre pays préféré en commentaire. Allez, on perd pas plus de temps. Ouais ok, je fais un petit peu trop dans le cliché. Bon je disais, on perd pas plus de temps, c'est parti. En plus on est en retard, là faut y aller. Avant toute chose, faisons un peu le point sur le fonctionnement général de ce pays. La Suisse est un état fédéré, c'est-à-dire qu'elle est découpée en 26 régions, qu'on appelle des cantons, et qui ont une certaine autonomie. Chaque canton a sa propre constitution et son propre parlement. Et chose à savoir, certains de ces cantons étaient autrefois, c'est-à-dire avant 1999, appelés des demi-cantons. La différence entre un canton et un demi-canton est assez simple, les demi-cantons ne bénéficiaient que d'un seul siège au lieu de deux au conseil des états, et ils ne comptaient que pour moitié dans le décompte des voix lors de votations fédérales. Bon c'est tout un jargon technique, ce qu'il faut retenir c'est que de nos jours, ces demi-cantons sont bien devenus des cantons, et c'est la même chose en termes de siège ou de voix, la bonne douille quand même. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? D'abord parce que je trouve ça intéressant, mais aussi pour vous faire comprendre que certains des cantons dont je vais vous parler sont beaucoup plus grands que d'autres. Et ça, ça veut dire que j'ai parfois dû trouver un lieu insolite caché au sein d'une toute petite circonscription, et parfois j'ai dû faire le tri entre plusieurs de ces lieux pour les grands cantons. Malgré mes choix totalement subjectifs, je serais ravi de connaître vos lieux préférés en Suisse dans les commentaires. Bon allez, j'en dis pas plus, cette fois-ci on y va pour de vrai. Ah non, pardon, ça s'est déjà fait. On va faire ça dans l'ordre alphabétique, sinon on va se perdre. A donc comme Appenzell Road Extérieur. Quel nom à rallonge ? Mais en fait, il a ce nom-là parce qu'il a un frère jumeau, Appenzell Road Intérieur. A la base, il n'était qu'un seul et même canton, puis en 1597, ils se sont divisés, une partie catholique et une partie protestante. J'ai pas mal hésité pour ce premier canton, mais si je devais y aller pour voir un lieu unique, je pense que je choisirais de grimper au sommet du Saint-Ease. La montagne culmine à 2502 mètres de haut, ce qui, il faut l'admettre, n'est pas si élevé que ça, mais c'est pas bien grave. Ce qui est cool, c'est surtout que trois cantons se rencontrent au niveau de cette montagne. Celui d'Appenzell Road Extérieur donc, son jumeau, Appenzell Road Intérieur, et celui à l'intérieur duquel les deux premiers sont enclavés, le canton de Saint-Gal. Et ça, pour le passionné de géographie insolite que je suis, c'est plutôt chouette. Et hop, un pas, on est chez le jumeau, bonjour. Lui, il est divisé en trois parties. Un, deux et trois. Environ 2000 personnes vivent dans ces deux petits morceaux. Dans le chef-lieu du canton, Appenzell, on trouve le musée d'Appenzell, qui me fascine, vraiment. Il est centré sur l'histoire du coin, en exposant des objets du quotidien et en montrant comment était la vie ici, à travers les époques. Et aujourd'hui, ce musée compte plus de 30 000 objets, dont des trucs vraiment insolites, comme un sarcophage égyptien qui s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Quand je te disais que les cantons varient en taille et en population, on avait 16 000 personnes dans le canton d'Appenzell Road Intérieur. Il y en a juste 650 000 de plus en Argovie. Ici, on trouve le complexe carcéral de Lensbourg. L'établissement est top parce que réputé pour initier des projets novateurs. Par exemple, on y a créé en 2011 l'unité 60+, une unité contenant des installations prévues pour pallier la perte d'autonomie des personnes âgées. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte là-bas que depuis le début des années 80, l'âge de la population carcérale suisse ne faisait qu'augmenter. Sinon, en Argovie, t'as des trucs beaucoup plus légers, comme le musée de la paille, par exemple, à Vollen. Une industrie qui fut très florissante à l'époque dans la région. Ça vaut bien un petit détour, quand même. Le canton de Bal-Campagne est situé au nord-ouest du pays et j'aime beaucoup trop son blason. Est-ce que je suis le seul à y voir un tentacule de poulpe ? Il y a un événement assez cool dans ce canton, le Rienbasse. Un défilé qui se déroule dans la ville de Liechtol, le dimanche soir, qui suit le mercredi des cendres. Ce soir-là, t'as de gros chariots en feu qui éclairent la ville et tu peux assister à un impressionnant défilé qui transforme les hommes et les engins roulants en porteurs de brasiers. Et le tout est bien sûr suivi par une foule immense. Quelque chose me dit que ça doit être chaleureux. Après Bal-Campagne, Bal-Ville. Ouais, ils se sont pas trop foulés ici. C'est tout simplement le plus petit canton du pays, avec une superficie de 37 km² et avec un nom pareil, il a évidemment pour chef lieu la ville de Bal. Jusque-là, c'est logique. Est-ce que parmi vous, il y aurait quelques fans de pharmacie ? Je demande parce que l'un des lieux qui m'attire le plus ici, c'est justement le musée historique de la pharmacie. D'après ce que j'ai vu, ces vitrines contiennent plein de trucs et bidules insolites, genre des vieux récipients, d'anciennes prescriptions, un labo d'alchimie... Enfin bref, que des vieux trucs en rapport avec la pharmacie, ça a l'air super cool. Dans ce canton, tu peux aussi visiter la célèbre Augusta Rorica. Il s'agit d'un site romain sur lequel on trouve plein de monuments antiques, dont le plus grand théâtre romain découvert au nord des Alpes. Et sinon, tu peux aussi aller voir le minuscule musée Ossag. Bon, j'avoue, c'est plus une vitrine qu'un musée. Et c'est plutôt marrant parce qu'on sait jamais trop ce qu'on va y trouver. Des petites voitures, des tours Eiffel. Le concept me plaît beaucoup. Rien à voir avec Stéphane, qui est né à Lyon et qui, lui, n'a pas de E. Berne est le deuxième plus grand canton et le deuxième plus peuplé. Deux médailles d'argent. Et pour lui, voici les grottes de Saint-Béatus, au bord du lac de Thun, qui date de plusieurs millions d'années. On y trouve des stalactites, des stalagmites, des cavités de formes et couleurs différentes. Jusque-là, normal. Mais si je t'en parle, c'est surtout pour deux raisons. D'abord, j'ai découvert que ces grottes portaient ce nom en raison d'une légende. Un dragon y habitait et foutait le bordel dans le coin. Alors est arrivé Saint-Béat, un moine irlandais qui l'a chassé pour toujours et ramené la paix pour les habitants, un moine sauveur. Et puis la deuxième raison, figurez-vous qu'en hiver, on peut y faire une soirée raclette. Les grottes sont pour l'occasion éclairées par une mer de bougies et on peut s'y faire péter le bide avec du fromage fondu. Une raclette dans une grotte, ce concept est trop cool. Fribourg, c'est pour moi le canton des musées improbables. Déjà, t'as le musée de la machine à coudre et des objets insolites. Vous savez, le genre de musée fourre-tout où absolument tout ce que vous regardez est surprenant. Mais t'as aussi et surtout le musée des grenouilles. Il se situe juste ici à Estavaillé-le-Lac. Et à l'intérieur, tu peux y voir une collection assez fun de tableaux qui mettent en scène des grenouilles du coup. Avec évidemment de vraies grenouilles empaillées. C'est totalement perché comme musée. Genève, notre premier canton avec comme seule langue officielle le français. Avec ses 282 km², c'est aussi le deuxième plus petit du pays. Et autre truc petit dans ce canton, le passage de Montier. C'est une espèce de long couloir très étroit qui s'étale sur une centaine de mètres. Il se trouve au pied d'anciens remparts et son origine est très ancienne puisqu'il date au moins du 12e ou 13e siècle. A cause de son étroitesse et de l'obscurité qui y règne, il est fermé toute l'année, sauf le week-end qui précède le 12 décembre, date d'une fête très importante à Genève, l'escalade. Ouais, à Genève, on fête à ce moment-là de l'année la victoire des Genévois face à des Savoyards qui ont tenté d'escalader les murailles. Bref, un passage qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Je trouve ça plutôt cool. Dans le centre-est du pays, le canton de Glaris est le cliché du territoire suisse vallonné, encadré par de hautes montagnes. À la frontière entre ce canton et celui des Grisons, dans la barrière rocheuse de Chinkelhorn, un trou, le Martin Slosch. Une curiosité géologique aussi impressionnante de loin que de près. Toujours dans le canton de Glaris, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le musée consacré à Anna Goldie, celle que l'on surnomme la dernière sorcière d'Europe. Elle fut condamnée à mort en 1782 et, si ce n'est d'Europe, c'est bien la dernière femme à être condamnée pour sorcellerie en Suisse. Je vous raconterai peut-être son histoire un jour en vidéo. En allemand, le canton des Grisons se nomme Graubünden. Étymologiquement, ça veut dire les Ligues Grises. Et on a appelé ça comme ça parce qu'ici, il y a longtemps, pas mal des habitants s'habillaient en gris, il y avait toute une histoire autour de la Ligue Grise. Et dans ce canton, on trouve quelques lieux sympas comme celui-ci. « Osez me dire que vous ne pensez pas à Harry Potter en voyant ça. Le viaduc de Landwasser. Il a été construit au tout début du XXe siècle et mesure 136 mètres de long pour 65 de hauteur. » Vous imaginez, vous, dans ce train-là, qui file à toute allure et à des dizaines de mètres de haut et qui s'engouffre ensuite l'air de rien dans la montagne ? C'est vraiment incroyable, je trouve. Tout au nord du canton, pas loin du Liechtenstein, un musée que j'adorerais visiter, le Greisinger Museum, entièrement dédié au Seigneur des Anneaux et à la Terre du Milieu. Oh là là, vous imaginez, là, entrer dans une maison de Hobbit pour y découvrir une immense collection dédiée à l'univers de Tolkien. Le Jura, c'est une rivière en Lituanie, une île en Écosse, une chaîne de montagne sur la Lune, une entreprise suisse d'électroménager, un département français, mais surtout un super canton suisse dans lequel, finalement, on trouve pas mal de choses, comme le château de Delémont ou le joli village de Saint-Ursan, par exemple. Mais j'avais plutôt envie de parler du Préistoparc de Récières et de ses grottes. D'abord, on a là environ 1500 mètres de parcours aménagé au milieu des stalagmites et des stalactites, ce qui est déjà en soi super chouette. Mais on peut surtout voir sur ce site, au milieu d'une superbe forêt, près de 45 reproductions, grandeur nature, des grandes étapes de l'évolution animale, en commençant par les premiers poissons et en passant évidemment par le règne des dinosaures. On peut par exemple passer au-dessus d'un étangre, c'est une petite passerelle, et voir d'impressionnants monstres marins en plein fight. Ça a l'air super sympa et ça me donne bien envie de vous faire une vidéo sur les dinosaures. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait parce que ça fait des années qu'on me la réclame celle-là. Le canton de Lucerne a pour langue officielle l'allemand, donc je risque d'écorcher un petit peu le nom de notre prochain lieu. Vraiment, vous allez dire que je reste bloqué dessus, mais là encore, on a un lieu qui pourrait être tout droit sorti d'Harry Potter. Voici le Kappelbrocken, un pont couvert en bois datant du Moyen-Âge et situé dans la ville de Lucerne. Il est construit en 1333, a été à plusieurs reprises et pour diverses raisons raccourcis. Et surtout, il fut entièrement reconstruit en 1993 après la bataille de Poudlard. Non, après un incendie. Il a juste cramé le pont. Le canton de Neuchâtel a un drapeau et un blason très italien, mais avec la petite croix blanche quand même pour rappeler la Suisse. Donc évidemment, sa langue officielle est le français. Ouais. À un peu plus de 20 km du chef-lieu, Neuchâtel se trouve le creux du Van. C'est un... comment dire ? C'est un creux, un cirque naturel. Évidemment pas un cirque avec des clowns et des jongleurs, mais un cirque créé par des parois rocheuses abruptes qui forment un cercle ou un demi-cercle. Le dénivelé est de 200 mètres, il n'y a pas de barrière protectrice et il y a eu plusieurs cas de chutes accidentelles et de suicides. Ah oui, et le village du départ pour faire la randonnée, le Val de Travers, est connu pour son absinthe. Après, il est quand même très peu conseillé d'en boire avant de faire la randonnée jusqu'au cirque. Sinon, toujours dans ce canton, des curiosités du temps. Au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, les automates jaquets de rose. L'écrivain, le dessinateur et la musicienne, trois ancêtres des robots modernes qui datent de la fin du 18e siècle. Si complexes comme mécanisme, ils sont évidemment la création d'une ancienne famille d'horlogers. Le canton de Nidwald se trouve au centre du pays, juste là. Son nom signifie « au-dessous de la forêt » et il va de pair avec le canton d'Obwald qui, lui, veut dire « au-dessus de la forêt » et dont je vais vous parler juste après. À Nidwald se trouve l'un des funiculaires les plus stylés que je connaisse. Le cabrio Stanzerhorn. Il permet de grimper au sommet du Stanzerhorn qui culmine à une hauteur de quasi 1900 mètres. Et oui, le lieu insolite, c'est un funiculaire. On est en Suisse, après tout. C'est normal qu'ils en aient des stylés. C'est un petit peu leur TGV à eux, les funiculaires. En plus, il a un atout non négligeable. À l'intérieur de la cabine, il y a un joli escalier qui mène à une terrasse. C'est le premier du genre dans le monde. L'expérience doit être assez unique. Bon, et assez chère, accessoirement aussi. 70 euros l'aller-retour. Obwald, maintenant. C'est dans ce canton que se trouve le centre géographique du pays. On trouve d'ailleurs dans la prairie Elguialp une pyramide de triangulation entourée d'un muret représentant la carte de la Suisse pour marquer physiquement le centre du pays. Vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup des lieux dont je vous parle ont un lien avec le relief ou les paysages de la Suisse. C'est normal. Par exemple, dans le canton d'Obwald, il y a ce truc absolument fou, le Titlis Cliff Walk. Si vous avez le vertige, je préfère vous prévenir, passez votre chemin. Il s'agit d'un immense pont suspendu à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. C'est a priori le plus haut pont suspendu d'Europe. Et oui, je vois tout de suite les petits malins me dire « Ouh, mais ça, Doc Seven, c'est par rapport au niveau de la mer, le précipice, il n'est pas si costaud. » Alors, certes, mais si tu tombes du pont, tu tombes de 500 mètres. Perso, avec le vertige que j'ai, je ne le regarde qu'en photo, ce truc. Comme on a vu au début de cette vidéo, le canton de Saint-Gal enclave les deux cantons d'Apenzel Road intérieur et d'Apenzel Road extérieur. Quand je pense à Saint-Gal, j'ai tout de suite en tête l'abbaye de Saint-Gal, au cœur de la cité. Elle date du début du 8e siècle et la ville s'est progressivement développée autour. Mais surtout, on trouve en son sein une bibliothèque parmi les plus vieilles et les mieux conservées du monde. Pareil, elle date du 8e siècle et regardez-moi ça, on a l'impression d'être dans un film avec ces dizaines de milliers d'ouvrages dont certains ont plus de 1500 ans. J'ai même du mal à m'en rendre compte. J'avais aussi très envie de vous parler du tout dernier pont de bois subsistant sur le Rhin Alpin, c'est-à-dire la partie du Rhin qui se trouve avant le lac de Constance. Ce pont est imprononçable pour le pauvre français que je suis, mais ouais, moi les ponts couverts, ça me fascine un petit peu. Alors quand en plus, il permet de relier deux pays, la Suisse et le Liechtenstein, et bien il débarque forcément dans cette vidéo. Le canton de Schaffhaus est en trois morceaux, le plus grand où se trouve le chef-lieu du même nom et à l'intérieur duquel est enclavé Bussingen, une commune allemande. Puis on a un petit bout à l'est avec quatre communes, puis un dernier au sud avec seulement deux communes. Je vous ai parlé dans le dernier 7 minutes de faits surprenants que je vous mets d'ailleurs en fiche si ça vous intéresse, de la plus grande chute d'eau d'Europe, les chutes du Rhin. Et bien voilà, elle se trouve sur la frontière entre le canton de Schaffhaus et celui de Zurich. On parle quand même de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau par seconde qui se jette d'une hauteur de 23 mètres sur une largeur de 150 mètres. Avec en plus un rocher au milieu des chutes où on peut grimper pour observer le spectacle de dame nature. Pas loin de là, un château slash fortification slash forteresse, je sais pas trop le terme, mais ce truc s'appelle le munot. Un édifice du 16e siècle, complètement rond et pas du tout adapté à son époque. Il a été construit juste après l'apparition des premiers boulettes canons métalliques et ses architectes n'ont absolument pas adapté ces plans en fonction de ça. Le canton de Schvitz est historiquement très important. C'est l'un des trois cantons fondateurs de la Suisse et c'est lui d'ailleurs qui lui a donné son nom. Bon et puis pour rester dans le thème, parlons funiculaire. Je sais, c'est pas le thème mais je trouvais pas vraiment de liaison. Le funiculaire Schvitzstof qui se situe au sud-ouest du canton relie le fond de la vallée muotatale au village de Stofs qui se trouve à une altitude de 1305 mètres. Mais qu'est-ce qu'il a donc d'exceptionnel ce funiculaire ? Eh bien, il a la pente la plus forte du monde avec un maximum de 110%. Le trajet entre muotatale et Stof ne dure que 4 minutes mais 4 minutes bien intense. Je sais pas vous mais moi je préfère monter à pied. Ah, le canton de Soller. S'il y a des frontières insolites en Suisse, je pense que Soller est tout en haut de la liste. Il est tout biscornu mais surtout, il est éclaté en plusieurs morceaux. Deux esclaves se trouvent dans le canton de Balcampagne et sont frontalières avec la France d'ailleurs. Un tout petit bout se trouve dans le canton de Berne et le territoire de la commune de Kienberg se trouve presque isolé du canton si ce n'est par un point d'à peine 100 mètres. Le bordel administratif que ça doit être de gérer tout ça. Bon mais trêve de fun géographique, es-tu prêt à descendre au centre de la Terre ? D'accord, pas tout à fait au centre mais la grotte de Nidlendlok a quand même une profondeur de 407 mètres. Elle fut même un temps considérée comme le gouffre le plus profond au monde. Depuis, on a quand même trouvé entre autres Verjovkina et ses 2212 mètres de profondeur mais elle reste la plus grande grotte du massif du Jura Suisse. Et si tu ne vis pas dans une grotte, tu devrais, comme moi, avoir une envie folle de visiter le musée national des ordinateurs et de la technique. Le musée Enter. On peut y admirer une vaste collection d'objets dédiés aux technologies de l'information. Des télégraphes morses, de vieux téléphones, des télés d'époque, des phonographes, une caverne d'Ali Baba ce truc. Le musée se trouve directement dans la ville de Soler et à une autre particularité. On peut aussi s'y rendre pour sa boutique qui vend des pièces détachées très rares de modèles de machines aujourd'hui obsolètes. Le canton du Tessin a pour langue officielle ni le français, ni l'allemand, ni le romanche, mais bien l'italien. D'ailleurs, on trouve même à l'intérieur du canton une ville, Campione d'Italia, qui reste sous la souveraineté de l'Italie. Une enclave italienne en territoire suisse, les gars. Dans ce canton, un seul lieu, mais beaucoup, beaucoup trop pratique pour notre vidéo Swiss Miniature. Ouvert en 1959, il s'agit d'un grand musée en plein air rempli de bâtiments et de sites importants du pays, en version miniature, évidemment. On parle quand même de plus de 130 monuments, mine de rien. Alors, ok, dans le lot, il y a des trucs un petit peu nuls, comme l'aéroport de Zurich, mais ça reste quand même une super façon de découvrir le pays d'un seul coup, sans trop voyager. Le canton de Tourgovie tire son nom de la rivière qui le traverse, la rivière Tour. On en parle aussi parfois comme du canton des pommes parce qu'il produit 50% des pommes du pays. Et je suis tombé sur un petit château beaucoup trop cute, le château d'Agenville. Déjà, il est entouré de douves, ce qui le rend stylé de base. Sa construction remonte aux années 1200, donc il est plutôt jeune. Et en plus, accrochez-vous bien, il est habité. Tu t'imagines, toi, habiter dans un vieux château entouré de douves ? Non mais la classe ! La famille Engern est propriétaire du domaine depuis 1806. C'est elle qui maintient le château en état. Si ça vous intéresse, sachez qu'on peut le visiter et si vous habitez trop loin, foncez sur Google Street View. Il y a tout un parcours autour du château et surtout dedans. On file maintenant direction le canton du Rhi. D'Uri, avec la bonne prononciation. Son nom proviendrait du celtique Yur qui signifie Thoreau. Oui, ça cool, hein. Salut, j'habite à Thoreau. C'est assez étonnant en soi. À Ourhi, un lieu me tape dans l'œil, la chapelle de Tell et ce, pour deux raisons. La première raison, c'est son look déjà, une petite chapelle au bord d'un lac, c'est mystique à souhait. Et la deuxième raison vient de son nom. La chapelle Tell, c'est en rapport avec Guillaume Tell. Déjà, première nouvelle, il est suisse. Dans mon inconscient, j'avoue, il était totalement français. Et l'histoire raconte qu'alors en route vers une prison où il allait être enfermé, il sauta du bateau à cet endroit précis pour échapper à son sort. Un lieu historique et magnifique, le combo gagnant qu'on aime. Le canton du Valais est un des plus grands du pays. Il est constellé de montagnes, on y trouve quand même 46 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude. Donc évidemment, c'est un canton très riche en lieux, plus fou les uns que les autres. Pour ceux qui aiment marcher sur des chemins de randonnée, il en existe des dizaines et des dizaines qui longent ce qu'on appelle les bisses de Valais. Ce sont des petits canaux, souvent en bois ou juste de simples tranchées, qui permettaient de ramener l'eau du haut des montagnes jusqu'aux fermes dans les valais. Si vous préférez l'escalade, vous pouvez faire celle de Matterhorn et voir le fameux refuge de Solvay. Une toute petite cabane de bois construite en 1915 pour accueillir les grimpeurs en difficulté, et dont on se demande un petit peu en regardant les photos comment est-il en place ? Pour les férus de trucs un petit peu plus glauques, voici l'ossuaire de Loëch. Sous une chapelle du 15e siècle, quelques milliers d'ossements reposent là en paix. Les historiens supposent que cet empilement est dû à un manque de place dans le petit cimetière. Le canton de Vaud, francophone, occupe toutes les parties nord et est du lac Léman. Sur ce lac, il y a sept îles, ça tombe bien, mais une seule naturelle, l'île de Pâelt. Elle est aussi la plus éloignée du rivage et sur cette île, un arbre. Un énorme platane planté en 1851. Il avait bien au début deux autres copains qui n'ont malheureusement pas survécu. Il est tout seul sur cette île depuis 1970. Regardez-moi les photos, la vue en hiver est assez folle. Dans ce canton, deux musées me font de l'œil. Le musée suisse du jeu, déjà, dédié à la conservation et à la diffusion des jeux de société. Et on y trouve vraiment des pièces venues du monde entier, de différentes époques. Ils en ont même qui datent carrément de l'Antiquité. Et en plus, il est situé dans un château. Il n'attend vraiment que moi ce musée. Le deuxième musée s'appelle poétiquement La Maison d'ailleurs. Dédié cette fois à la science-fiction, à la pop-culture, à la culture de l'extraordinaire. C'est vraiment très original. On y trouve par exemple des objets sur Jules Verne, sur Star Wars, rien que ça, ça me donne déjà envie. Mais il y a aussi régulièrement des expositions temporaires. Il y en a eu sur les robots, sur l'île de Pâques, enfin bref, que des trucs que j'aime. Il manque juste un tout petit peu de Yu-Gi-Oh! pour que ça soit vraiment le musée parfait. Le canton de Zug est l'un des plus petits, mais est surtout l'un des plus riches. Et ça se voit. Grâce à des lois fiscales extrêmement favorables, des milliers d'entreprises viennent un petit peu se la couler douce là-bas. En termes de lieu, de très vieux monuments me donnent bien envie. Voici le château de Zug. Il est vieux de 1400 ans et il n'a pas arrêté d'évoluer avec le temps. C'est une petite fortification médiévale qui fut le siège de plein de familles suisses célèbres. Aujourd'hui, il abrite le musée d'histoire culturelle du canton et je ne sais pas, je le trouve sublime avec ses façades à colombages. Mais pourtant, ce château n'est pas le symbole de la ville de Zug. Cet honneur revient à la Ziturm, une tour du XIIIe siècle qui arbore notamment une horloge astronomique depuis le XVIe siècle. Et deux remarques, en voulant me faire une idée sur l'atmosphère de la ville de Zug via Google Street View, eh bien, objectivement, elle a un charme très particulier. Je ne saurais pas comment le décrire, vraiment, découvrez-la. Et en règle générale, c'est quelque chose que je vous conseille de vous perdre parfois comme ça dans des villes à l'autre bout du monde. Profitons un maximum de ce genre de technologie. Et deuxième remarque sur cette tour, lorsqu'on va sur le site ziturm.com, on a le droit à une animation flash faite, je ne sais pas trop, avec Paint. Allez découvrir ça aussi, je vous mets le lien en description. C'est surprenant. Et enfin, notre 26e et dernier canton, Zurich. On commence avec un objet complètement insolite qui se trouve dans le cimetière de Zurich. Un distributeur automatique de trucs nécessaires pour un enterrement. Der Trauer Automat. La machine vous propose des mouchoirs, des cartes de condoléances, des chapelets, des bougies. Ça me paraissait un petit peu glauque au début ou je ne sais pas, pas approprié. Mais finalement, je trouve ça très intéressant comme principe afin de respecter et surtout d'assumer la peine qu'on peut avoir. Mais vous inquiétez pas, pour ne pas finir sur un truc triste, on ne pouvait pas faire une vidéo sur la Suisse sans parler de montres quand même. Alors direction le musée URHENMUSIUM BEIER. C'est une collection privée qui se trouve à Zurich et dans laquelle sont exposés plus de 500 objets donnant l'heure de nos montres électroniques d'aujourd'hui aux prémices de cadrans solaires et autres horloges à huile ou à eau. Alors oui, je vous vois venir dans les commentaires donc j'anticipe. Oui, je l'assume pleinement. Il n'y a que 26 cantons en Suisse. Donc j'ai triché et arrondi le chiffre à 27 pour la vidéo. Mais déjà, je vous ai présenté bien plus que 27 lieux et en plus, voici le complexe du capital de Chandigar qui est un lieu bonus. Il se situe en Inde, il comprend plusieurs bâtiments gouvernementaux et s'il se trouve dans cette vidéo, c'est parce qu'il fut construit par l'un des Suisses les plus connus de l'histoire, si iconique. Je trouve que c'est une belle façon de finir cette vidéo en rendant hommage à la Suisse. Allez, je ne vous embête pas avec les histoires d'abonnement, de toute façon, vous connaissez. Je vous dis juste à très vite pour une prochaine vidéo et profitez au maximum des fêtes de fin d'année. Salut Internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada